Merci pour cette invitation. Je suis venu en voisin et c'est toujours un plaisir de se retrouver ici. Alors, je ne traiterai pas directement, vous allez voir, des monnaies complémentaires, alternatives, etc. Par moment, je ferai un peu le lien, si j'ose dire, pour insister sur ce qui rapproche. Je vais parler de la monnaie en général, mais en essayant de décaler, en quelque sorte, le regard habituel que l'on porte sur nos instruments monétaires. Je pense que pour accomplir des changements sociaux, politiques, indispensables dans la situation où nous nous trouvons, ça ne peut pas être seulement une opération, en quelque sorte, pratique, réglementaire, etc. Mais qu'il est indispensable de penser les éléments qui constituent notre société, qui la constituent économiquement, politiquement, socialement. La monnaie, je ne vous apprendrai rien, y occupe une position centrale. Donc, c'est un élément essentiel à repenser. Et il faut savoir que beaucoup de façons de représenter nos activités de production, de financement, etc. sont nées et se sont développées au milieu du XVIIIe siècle. Les économistes ont apporté une révolution de la pensée par rapport à ce qu'était la façon de se représenter la monnaie, les échanges, la production. Mais on commet une erreur très souvent à penser qu'un auteur comme Adam Smith a décrit la société de son temps. C'est-à-dire qu'il aurait fait la synthèse de ce qui se passait et de ce qu'il voyait autour de lui. Adam Smith est d'abord un philosophe. Et il présente dans La richesse des nations, c'est un texte que je connais un peu parce que j'ai animé un groupe qui a retraduit La richesse des nations en français. Les mille pages, on y a consacré une quinzaine d'années. Donc, je connais assez bien ce texte. Et ce que je peux dire, c'est qu'à mes yeux, ce texte est une utopie. Ce texte ne décrit pas la société du temps d'Adam Smith. Il décrit une autre société qu'Adam Smith considère comme étant plus positive, meilleure que la société dans laquelle il vit. On peut appeler ça une utopie, c'est un autre. Et l'utopie a assez bien marché, si j'ose dire, puisque, en grande partie, nous vivons, ont été construites les catégories qui sont devenues une réalité, à mon sens, sur laquelle nous sommes en train de nous détacher. Et il y a un élément d'ailleurs assez révélateur dans, nous ne sommes pas loin de la France ici, dans les assemblées révolutionnaires françaises, dans la période 89-94 notamment, on n'arrêtait pas de citer M. Smith, comme on disait. C'est-à-dire que pour reconstruire la société, on s'appuyait sur ce qu'il avait proposé dans ses livres. Donc ça, c'est essentiel. Donc ce que nous faisons collectivement dans la diversité, c'est aussi de produire des idéologies nouvelles. Et pour produire des idéologies nouvelles, eh bien, notamment, il faut repenser ce que peut être la monnaie. Dans les représentations communes que nous avons depuis 250 ans, la monnaie est pensée comme un instrument du marché, le marché étant lui-même pensé comme la construction, je dirais, de rapports concurrentiels. Je ne veux pas dire conflit, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une lucrativité et puis on se combat pour le partage du gâteau. Et la monnaie est pensée comme étant un instrument de l'affrontement des intérêts particuliers. La monnaie est pensée en quelque sorte comme ce qui permet de régler les comptes, quoi. Dans tous les sens, régler du compte quand il y a affrontement. Eh bien, cette idée, elle est née au milieu du 18e siècle, essentiellement. C'est un élément. Et alors, il y a deux choses d'ailleurs très intéressantes. Il ne nous parle pas de la monnaie du lien, mais justement, j'essaye de vous montrer qu'on a pensé la monnaie comme autre chose qu'étant du lien social et en quelque sorte d'une indépendance. Au début de la richesse des nations, il y a deux passages qui sont sans monnaie. Alors, il y a un passage sans monnaie, c'est précisément ce qui précède l'invention de la monnaie. C'est la fameuse fable du troc. Vous avez un échange de castor, comte d'un, etc. Et cette scène, qu'aucun anthropologue ne validerait aujourd'hui, qui est un monde de troc, c'est-à-dire d'un monde où il n'y a pas encore de monnaie, eh bien, il faut savoir que c'est une véritable révolution de faire cette description. Cette idée n'existe pas avant le milieu du 18e siècle. C'est Smith, Beccaria, Turgot qui inventent cette fable. Souvent, on nous cite Aristote, mais Aristote dit « avant la monnaie, il y avait le partage ». Métadosis, c'est un oule don. C'est quand même autre chose de dire « avant la monnaie », et encore, il faut comprendre que pièce de monnaie, il y avait le partage, que de dire « avant la monnaie, il y a un échange sans monnaie », ce qui est comme s'il y avait la monnaie, en quelque sorte, dans l'affrontement. Donc, c'est cette idée de métadosis, c'est comme on dirait du potelage, enfin, disons, c'est une institution sociale. Donc, ça, c'est important à noter. Donc, vous avez cette fable sur laquelle nous vivons tous. Si vous interrogez tout le monde aujourd'hui, c'était comment avant la monnaie ? Tout le monde va vous dire « avant la monnaie, il y avait le troc », sans savoir que ceci est inventé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a, chez un philosophe comme Locke, ce n'est pas une rencontre entre deux sauvages, il y a une rencontre entre un sauvage et un trappeur américain, ce qui n'est quand même pas la même chose. Et il décrit une sénette d'échange, et ce n'est pas du tout pour nous expliquer les modalités de l'échange, vous voyez combien ça vaut, etc. Non, c'est que par l'échange, c'est la théorie de Locke, chacun se reconnaît propriétaire de ce qu'ils vont échanger. C'est ça, la théorie. Tandis qu'après, il y a « combien ça vaut », « combien tu me donnes », et puis les arbitres, etc. C'est cette espèce de fable sur laquelle ils vivent. Alors ça, c'est ce chapitre très célèbre de la richesse des nations, il y a un avant la monnaie, la richesse des nations, tandis que si vous prenez des auteurs du XVIe siècle, eux, c'est impensable d'imaginer un monde sans monnaie. C'est un monde sans Dieu, sans... Ça n'existe pas, un monde de ce type pour eux. C'est un mythe. C'est-à-dire que toutes les sociétés, d'ailleurs, ils donnent des descriptions, en veux-tu, en voilà, de monnaies primitives, exotiques, etc. Pour dire, dans toute société, il y a Dieu, un roi, la monnaie. Sinon, ça n'existe pas à ce monde-là. Donc ça, c'est très, très important de voir, vous voyez, on va inventer chez Smith. Alors, c'est une théorie révolutionnaire, en même temps. Parce que ça veut dire que l'échange se fait sans le pouvoir politique. politique, ça veut dire que c'est la confrontation des intérêts privés qui construit la société. Donc, ça permet de lutter. Souvent, je dis, c'est à peu près que de me couper la tête à un roi, de raconter une histoire pareille. Puisqu'avant, c'était le roi qui donnait le pouvoir aux monnaies. Donc, imaginer un monde où il n'y a pas ça, c'est quand même extraordinaire. Et il faut qu'on repense à ces mondes-là. Et puis, il y a quelque chose aussi d'extraordinaire. Le premier texte, pour ceux qui ont regardé la richesse des nations, le premier texte qui a été cité, enfin, je veux dire, le premier chapitre, il est quand même extraordinaire. Dans ce livre supposé nous parler du marché, effectivement, il en parle beaucoup, il parle d'une fabrique d'épingles. C'est-à-dire d'une manufacture. Oh, je m'excuse, mais c'est la planification soviétique. Parce que dans la manufacture d'épingles, les artisans qui travaillent, ils n'échangent pas. Ils ont partagé fonctionnellement le travail. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ce premier texte, qui est sur la pensée du marché, qui après, le marché va donner la monnaie, il vous décrit dans son premier chapitre un monde qui est un monde planifié par le propriétaire de l'entreprise. Donc ça, c'est une autre femme du troc, si j'ose dire. Mais, ce, donc, dans le système mental dans lequel nous vivons depuis cette période-là, avec l'économisme dominant, eh bien, la monnaie est née d'une complication des échanges économiques qui ont rendu nécessaire un instrument pour payer et pour compter. et nous vivons sur ce mythe. Parce que, si on regarde depuis cent ans les travaux des anthropologues et des historiens, ils nous racontent, si j'ose dire, une toute autre fable, si on peut considérer, c'est pourquoi. Parce que, si vous regardez les travaux des anthropologues concernant la monnaie et des historiens, ils ne vous racontent absolument pas que la monnaie est la conséquence d'échanges commerciaux économiques. ils vous disent même que la monnaie existe avant les marchés. La monnaie n'est pas la conséquence des marchés, la monnaie est un préalable des marchés. Donc, ça change déjà pas mal de choses. Et en plus, ils ne vous décrivent pas des monnaies rudimentaires qui seraient en quelque sorte un modèle réduit, naïf, de nos propres instruments. Ils nous montrent des monnaies extrêmement compliquées. Enfin, par rapport, pour essayer de les comprendre, parce que c'est pas notre monde. Des monnaies extrêmement sophistiquées. Des monnaies qui circulent dans ces sociétés, qui sont possédées dans ces sociétés, qui sont déposées dans ces sociétés, qui sont partagées dans ces sociétés pour affirmer l'existence de la société et l'existence de l'interdépendance active, pensée comme telle. Elle n'est pas mécanique. Elle est vécue comme telle de ceux qui vivent dans ces sociétés. La monnaie est l'instrument essentiel du vivre ensemble dans ces sociétés. est-ce qu'il y a donc aussi à mes yeux essentiel ? C'est pas une logique de production, d'accumulation de choses qui caractérise ces sociétés. C'est le vivre ensemble. Et je crois que là, il y a une rupture très importante à accomplir par rapport encore au XVIIIe siècle. c'est que sur ces questions-là, nous avons une vision évolutionniste. Nous considérons ces sociétés comme des sociétés primitives. Primitives au sens de premier, où ça serait le rudiment de la société. Je crois que nous devons abandonner, pour comprendre ce que sont leurs monnaies, absolument ce genre de représentation. Je pense qu'il n'y a pas un linguiste aujourd'hui qui parlerait de langues primitives. Il n'imaginerait pas que chez les papous, ils parlent des langues qui seraient rudimentaires. Adam Smith a écrit un texte sur l'origine des langues. Vous voyez, des langues primitives. Enfin, ça peut exister. J'ai un ami linguiste qui était prof aux États-Unis. Un jour, il a été interviewé par un journaliste et il n'a pas bien compris sa question. Le journaliste lui a posé la question suivante. Est-ce qu'il est vrai que dans les peuplades primitives, les gens poussent beaucoup de cris ? C'est-à-dire qu'il imaginait qu'il y avait des langues qui n'étaient pas très évoluées et donc les gens auraient poussé des cris pour dire un certain nombre de choses, un peu comme si c'était des animaux. Je crois que pour comprendre la monnaie et les fonctions de la monnaie dans ces sociétés disons différentes, il faut comprendre que nous sommes tous depuis sans doute au moins 50 000 ans des homo sapiens sapiens. Il n'existe pas aujourd'hui de société étant, donnant des langues primitives, il n'existe pas d'art primitif, enfin, est-ce que vous vous imaginez aussi que les primitifs entre guillemets auraient des rêves primitifs ? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de psychanalyse qui dirait il y a des rêves primitifs, non, ils sont différents dans des sociétés qui fonctionnent de manière différente. Mais, en matière monétaire, ce que nous montrent ces sociétés, c'est des archaïsmes monétaires. Et par archaïsme monétaire, il ne faut pas entendre la primitivité, il faut entendre ce qui fonde les sociétés. C'est-à-dire, l'archaïsme, c'est ce qui est à la base et ça va être le point commun que nous partageons. Alors, et justement, ce point commun, c'est ce qui va faire la fonction de lien dans la société. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cet archaïsme monétaire et qui va intéresser directement les monnaies complémentaires, c'est que quasiment toutes les sociétés humaines ont connu une pluralité simultanée d'instruments monétaires. Le monothéisme monétaire, si j'ose dire, est une erreur de la pensée. Les sociétés, pour des raisons diverses, ont pensé des cloisonnements d'usages monétaires et une diversité d'instruments. Ceci, d'ailleurs, était vrai au XIXe siècle. Je me suis aperçu, d'ailleurs, de façon récente, en lisant les textes de droit qui régissent les monnaies dans les pays européens. Alors, c'est écrit en général et c'est sur ces textes-là qu'on se base, voir les discussions qu'il y a pu avoir ici. On vous explique que dans des textes, d'ailleurs, on peut se demander pourquoi ils ont ces passages-là, mais je vais l'expliquer. On vous dit, oui, alors il est autorisé, il est autorisé d'avoir des monnaies pour des groupes fermés, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on vous dit, vous pouvez avoir des instruments monétaires qui peuvent être utilisés en des groupes de personnes qui s'entendent pour échanger un nombre limité de biens et de services. Alors, vous pouvez vous dire, vraiment, les juristes, ils sont forts, ils ont inventé des trucs, ça ne devait pas exister, pourquoi ils ont mis ça ? Et on trouve ça à peu près dans tous les pays européens. C'est très, très simple. C'est parce qu'au 19e siècle, non seulement dans les plantations coloniales, mais également dans les matufactures européennes, on payait les ouvriers très largement en jetons et ils utilisaient ces jetons pour aller acheter dans les boutiques de l'usine. Alors, imaginez l'exploitation, ça devait être pas mal parce que s'ils pas trop vous payent et ils vendent des produits que vous consommez, imaginez les marges. Bon, passons sur cet aspect des délicatesses du 19e siècle dans l'exploitation de la bourgeoisie, ce qui leur permettait d'avoir les jolies villas à côté de, les jolies maisons à côté de leurs usines. Mais, c'est pas autre chose. C'est parce que ça fonctionnait de ces types. Et souvent, quand on dit, vous voyez, Robert Owen, il a été génial avec ses bons travails, je pense qu'il a été génial pour tout un tas de raisons, d'accord ? Mais sans doute pas pour les bons de travail parce que ce qu'il propose où il y a un système de dépôt et vous avez des bons, c'est ce qui se faisait dans les boutiques, en quelque sorte, des manufactures, lui-même étant un grand manufacturier, ce fondateur du socialisme coopérativiste et mutualiste et des syndicats, d'une certaine façon, a été un des plus riches manufacturiers de l'Angleterre du début du 19e siècle. Donc, il a pensé le contre-système tout en vivant du système, si je veux dire. Très bien. Donc, c'est, bon, c'était un tout simple ouvrier qui a vu aussi une autre idée géniale pour s'enrichir, c'est d'épouser la fille de son patron. Donc, c'est aussi un élément qui lui a permis, bon, mais pour le plus grand bien de l'humanité. Donc, c'est, c'était, donc c'est ce système de bon travail. Donc, ces cloisonnements monétaires existaient au 19e siècle. On les a eus, d'ailleurs, il y a, dans certains pays, après la première guerre mondiale, eu les jetons des chambres de commerce et d'industrie. Quand vous regardez durant la guerre civile espagnole, vous avez aussi des bons, enfin, etc. C'est, c'est quelque chose, en quelque sorte, c'est-à-dire que, on a vécu sur l'idéologie un peu courte de la mono-monnaie, mais aucune monnaie n'est universelle dans ses huivages, ce qui, si on regarde les sociétés. Donc, on peut se baser, en quelque sorte, sur cette histoire monétaire, y compris dans les périodes les plus anciennes, les plus archaïques, au sens que j'ai donné tout à l'heure, nous montre une pluralité d'instruments. On nous montre si vous prenez les aborigènes australiens, d'ailleurs, leurs monnaies, enfin, à mon sens, sont surtout des mécanismes de crédit. Vous voyez, on n'a pas inventé, c'est-à-dire, de dettes et de prêts qui sont faits entre eux, et donc, c'est un système, les objets, en quelque sorte, les raisons pour lesquelles on utilise ces monnaies, ce n'est pas pour faire ses courses et manger, en général. Ça va être pour des raisons pour pacifier la société, parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a un crime, parce qu'il y a un mariage, etc. Ça va être des offrandes aux dieux qui sont codifiées, enfin, c'est tout un tas d'éléments de codification qui donneront, y compris, des unités de comptes. Alors ça, c'est un premier. Et donc, ça veut dire, et c'est le deuxième point, en quelque sorte, qui caractérise ces monnaies archaïques et qui doivent nous interroger par rapport à nos propres instruments, c'est que ces monnaies, avant d'être des, fondamentalement, des instruments pour payer, pour solder des comptes, sont des instruments pour faire le lien entre ceux qui vivent dans ces sociétés. et entre les sociétés. Et je voudrais vous donner un exemple de l'incompréhension que ça peut provoquer. Alors, vers 1920, enfin, je crois que c'était un administrateur colonial, vous savez, il y a un certain nombre d'administrateurs coloniales, pendant la Première Guerre mondiale, ils ont été bloqués pendant quatre ans dans des îlots. Donc, bon, alors il y en a qui ont passé leur temps à mener, c'est pas incompatible d'ailleurs, des vies sexuelles variées, quoi, et puis il y en a qui uniquement ou de manière complémentaire sont devenus des ethnologues de terrain. Et puis, bon, produire, c'est pour ça qu'on a ces descriptions, et notamment Malinowski est un de ceux-là. En plus, il était polonais, donc lié à l'Empire autrichien, alors lui, il était encore plus bloqué que les autres. Donc, c'est un évent. Et il a construit son œuvre, on peut dire, sur ses quatre ans d'observations de terrain, ça donne cette œuvre magistrale, vous avez peut-être entendu parler des gens du coup là, enfin, etc., il a donc lui-même écrit ce, mais je voudrais prendre un autre exemple qui est assez amusant. Alors, il y en a un qui s'appelle Armstrong, très intéressant, il a été publié par John Menarche dans l'Economique Journal, John Menarche est un personnage très riche, donc il s'intéressait beaucoup à l'histoire, à l'anthropologie, etc., et donc il a fait publier cet anthropologue qui avait fait un ouvrage, et alors dans ce texte on trouve quelque chose d'assez curieux, Armstrong prétend que dans l'île Rossell, la petite île à l'est du réseau Kula décrit par Malinowski, d'ailleurs c'est un peu parallèle à ce système, eh bien, lors de la mort des gens, on dépeçait le cadavre et on vendait la peau. Au porc, après tout, ça pouvait être des anthropophages, vous voyez, ça peut être un plat de choix, vous voyez, je pense pas que tout à l'heure on nous propose quelque chose de ce type, mais bon, pourquoi pas, mais l'erreur est très intéressante, c'est-à-dire qu'on est face à un occidental qui se dit la monnaie ça sert à payer pour quelque chose, donc si les gens lui ont dit donne de l'argent pour la, enfin donne la monnaie locale, c'est des espèces de rondes de coquillages, c'est qu'ils achètent la peau, puisque, donc pourquoi pas, mais alors l'erreur est quand même assez intéressante, en fait, dans ces sociétés, et ça a été de manière relativement récente, assez bien décrite, alors si certains veulent voir mes sources, il y a un bouquin de 700 pages de John Leap qui s'appelle Une ploutocratie primitive, donc il décrit l'île Rossell, c'est quelqu'un qui a passé 40 ans à étudier l'île Rossell, donc après le personnage Armstrong, et il décrit la chose suivante, vous regardez, qui est validée dans d'autres populations de Nouvelle-Guinée, c'est que dans ces populations, la personne est pensée comme étant constituée de relations sociales, vous n'existez pas en tant qu'individu, votre personne est en relation avec les autres, ça veut dire que vous avez des groupes familiaux qui vont donner le sang, d'autres qui vont donner la peau, d'autres qui vont donner les yeux, enfin vous êtes dépassé, décomposé, en quelque sorte, par vos relations qui vous constituent en tant que personne, et donc, lors de la mort, après la mort, lors des funérailles, il y a des transferts de monnaie correspondant, en quelque sorte, à ces éléments qui constituent la personne. Ça se fait au moment de la naissance, ça se fait au moment du décès, ça se fait au moment des initiations, là aussi, c'est une grande différence avec nous qui nous pensons essentiellement comme un individu, c'est un atome l'individu, dans la racine du terme. Je pense, et là je vais du côté du personnalisme, il faut se penser en tant que personne, c'est-à-dire en relation avec les autres. Et ces sociétés dites primitives, que je préfère dire archaïques, eh bien, elles l'expriment directement à travers leurs transactions monétaires. La monnaie dans ces sociétés dit l'identité sociale composite de ses membres, donc la monnaie, sert à exprimer ça. C'est-à-dire qu'on ne paie pas, on valide, on perpétue une relation, y compris, c'est essentiel, en impliquant des éléments intergénérationnels. Donc ça, c'est extraordinaire, ces instruments, c'est ça, c'est vraiment la monnaie. Et alors, il y a, pour la façon dont, là aussi, c'est sur les erreurs qu'on peut commettre en regardant ces instruments, il y a une domination, c'est extraordinaire comme texte, l'essai sur le don de Marcel Mauss, ce que je dis en partie correspond à ça. Mais il y a quand même des limites. Comme dit Karl Polanyi, Marcel Mauss a une vision catalactique, c'est-à-dire une vision fondée sur l'échange et qui oublie complètement des mécanismes de partage. Et je vais vous donner un exemple, il a un émule, en quelque sorte, troisième génération qui était un ami, Daniel Docopé, qui a travaillé sur les arrêts-arrêts. C'est par ailleurs le neveu de Roger Martin-Dugard, ceux qui s'intéressent à la littérature. Et donc, c'était un ethnologue extraordinaire, mais il a commis, à mon sens, une erreur. Il décrit l'échange des monnaies. Alors, il nous écrit, ça circule dans tous les sens possibles et imaginables. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit, il y a un prêt de monnaie. Alors, les gens déposent une monnaie et après, on rend la monnaie quelques temps plus tard. Mais pourquoi parler de prêt de monnaie qui fait référence ? Il s'agit d'un dépôt de monnaie. C'est-à-dire, et là, on voit le partage et l'interdépendance, il y a des familles, des clans, qui sont maîtres de monnaie, qui sont indispensables pour régler certaines cérémonies. Et ces familles sont obligées de mettre les monnaies à disposition d'autres membres inférieurs, en quelque sorte, dans la société. Il ne s'agit donc pas d'un don, parce qu'il ne parle même pas de prêt, il dit un don, contre-don, décalé dans le temps. Non, c'est un dépôt. Puisqu'il le rend après. C'est simplement un dépôt. C'est-à-dire, et ça, c'est fondamental, et ça rejoint des éléments, je dirais presque, sur la doctrine sociale de l'Église et d'autres sociétés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de ces monnaies. Vous avez un usage de ces monnaies. Vous avez l'obligation de mettre au service de la communauté ce que vous êtes dépositaire. C'est pour ça, je dis, ça rejoint Saint-Thomas d'Aquin, etc., ce genre de pensée qu'on a fortement oubliée. 30 ans de néolibéralisme nous ont fait penser uniquement par des mécanismes de l'échange. Il convient pour en sortir de penser aussi, pas seulement, évidemment, sinon ça vous donne des réunions, régimes qu'on a connus. Mais il faut penser aussi au partage, il faut penser à la mise en commun. Eh bien, on a dans ces exemples la monnaie qui sert au partage et pas seulement à l'échange, qui sert à exprimer, là encore une fois, cette obligation à l'interdépendance. Alors, vous allez me dire, oui, c'est des archaïques, bon d'accord, t'appelles ça archaïques, on va dire primitifs, bon, on est quand même devenus beaucoup plus évolués. Et peut-être que nous, nous aurions peut-être même échappé, vous voyez, à ce genre de choses, il faut quand même se méfier, quand vous allez, on sait aujourd'hui que nos ancêtres étaient anthropophages, quand vous regardez des milliers préhistoriques, enfin, etc., il y a même en Allemagne un endroit où ils en avaient des dizaines et des dizaines pour faire des fêtes et se les manger, là. Donc, bon, ça fait quelques générations, rassurez-vous, vous n'avez pas de dette, vous savez, on a un peu cette idée d'un dette des ancêtres, etc., mais là, quand même, ça se passait il y a 10 000 ans, donc ça peut aller, donc, on ne vous fera pas l'ADN pour savoir ce qui était mangé et ce qui mangeait. Donc, mais je crois que c'est très, très intéressant et là, je voudrais vous montrer des universaux qui montent cette idée d'une monnaie-lien et après, je viendrai même chez nous pour l'illustrer. Alors, monnaie-lien, je voudrais que vous compreniez aussi qu'il y a des liens positifs et des liens négatifs. Il y a des liens qui libèrent, il y a des liens qui dominent et donc, il ne faut pas l'oublier, je ne voudrais pas, vous décrire ces sociétés comme les autres. Le monde est magnifique que nous avons oublié. Et cette idée de lien, un lien, c'est une corne, d'accord ? Eh bien, on va le trouver à travers les monnaies. Dans des langues et de manière universelle, dans des langues ouest-africaines, dans de nombreuses langues, du Sénégal, du Mali, etc., vous savez comment on dit une dette ? C'est une corde. C'est ce qui attache. Bon, intéressant, mais bon, c'est les Africains. Alors, on va aller ailleurs. Qu'est-ce que le dieu des dettes en Chine tient à la main ? Une corde. Bon, alors là, c'est les Chinois, d'accord ? Mais, on va se rapprocher un peu. Les Italiens, comment dit-on un usurier en italien ? C'est un étrangleur. Avec quoi étranglons-nous ? Si ce n'est avec une corde. Et puis, alors, je vais changer de continent pour dire, on va partir chez les Amérindiens. Et les Amérindiens, il y avait des populations, là aussi, je crois, du côté des Iroquois, on utilisait des Wampoum. Alors, les Iroquois, vous voyez, quand ils prenaient des décisions importantes, on pourrait s'en inspirer aussi, dans la République des Iroquois, ils se demandaient quelles étaient les conséquences de leurs décisions dans cette génération. Je souhaiterais, vous voyez, on va pas se demander dans sept, mais enfin, ça serait seulement dans une, ça serait déjà pas mal. Donc, je vais dire, alors les Iroquois, je crois que c'est eux aussi, ils utilisaient ce qu'on appelle des Wampoum, des choses comme ça. Et qu'est-ce que c'est qu'un Wampoum ? Si vous regardez l'étymologie du mot dans leur langue, là je fais confiance aux linguistes parce que je ne suis pas spécialiste, c'est-à-dire qu'on vous décrit, c'est un lien comme un nerf, vous savez, les nerfs sont utilisés comme chez les IUNIT pour fabriquer des... C'est ça. Leur monnaie, le mot pour dire monnaie, c'est le lien, c'est la tâche. Les Iroquois. Puis vous allez me dire, oui, mais alors chez nous, oui, ben, pour ceux qui sont anglophones, comme Tim, bon, c'est une obligation financière, mais en même temps, c'est une attache. Le mot pour dire obligation financière en anglais, bond, décrit une attache et y compris un lien de servitude. Donc bondage, bonded labor, c'est quand même pas de la libération. Mais alors vous allez dire, oui, les Français, on va échapper à ça. Ah, pas du tout. Vous prenez le mot obligation. Obligation. Quelle est la racine d'obligation ? C'est ligue. Ligée. Qu'est-ce que c'est qu'une ligue ? Une ligature. C'est-à-dire que dans le mot obligation, vous avez le mot attache, donc dans le vocabulaire financier qu'on utilise. Et puis il y a un truc alors encore mieux parce que ça paraît tellement à l'opposition de la finance. Encore vous avez, vous pouvez avoir des obligations de la finance solidaire. Enfin on diminue les intérêts. Le mot intérêt, alors vous savez tous on vous a appris ça, que inter est, quand il y a un accent circonflexe, on enlève l'accent et on met un S. Et bien vous décomposez le mot intérêt, alors c'est presque du Lacan là-bas, mais ça vous fait inter est. l'intérêt, c'est ce qui lie le débiteur et le créancier. Et donc on trouve encore cette idée de lien à travers la notion d'intérêt. C'est ce qui entre. C'est quand même assez extraordinaire de retrouver de façon universelle. Puis alors, il va se passer aussi un autre universel par rapport à la monnaie liant. C'est que sur toute la planète, dans différentes sociétés de tous les continents, il y a quelque chose d'extrêmement curieux, c'est qu'on trouve des monnaies primitives qui ont la forme d'objets coupants. Des haches, des bêches, des couteaux, des éléments. Donc ça sur toute la planète, en Chine, en Amérique, chez les Aztèques, partout, il y a des objets coupants. Enfin, coupants, alors il y a les économistes, ils ont une explication très simple, c'est que avant on utilisait des vrais haches, des machins comme ça, etc., des vrais couteaux, puis comme c'était encombrant, on a fait des modèles réduits. C'est sous-estimé la capacité d'imaginaire et de représentation de ces populations-là. Ils sont capables, tout autant que nous, les grottes de Lascaux, ça n'a pas été peint par des singes, donc je veux dire, ils sont capables d'une abstraction, ils sont même capables, vous voyez, du mouvement, des choses assez extraordinaires. Donc ils sont capables de symboliser les éléments et de dire... Et alors ils nous disent une chose extraordinaire, si vous prenez... Alors il y a quelque chose de pas mal dans une visée préhistorique où il y a des haches préhistoriques. On a dû trouver que les stocks parce que beaucoup n'ont aucune trace d'usure. C'est curieux quand même, je veux dire, mais c'était très économe, donc ils en mettaient beaucoup de côté, bon, je veux dire, on peut imaginer ça. Mais on a un autre élément, alors nos ancêtres, pour ceux qui sont de la Gaule, fabriquaient et stockaient des quantités extraordinaires à la fin de l'âge de bronze, des haches à douille. L'année dernière, il y en avait une en vente, mais c'est vendu trop cher, donc je n'ai pas pu aux enchères à Genève, sinon j'aurais pu vous l'amener, mais je n'ai pas de haches à douille. Par contre, j'ai travaillé sur les haches à douille, enfin il y a une collègue préhistorienne de l'ex-musée de l'Homme qui, elle, en avait pesé, mesuré 1500. Alors bon, ça m'a évité de faire ça, mais on a pu travailler ensemble il y a très longtemps, on a écrit un article sur les haches à douille. Alors les haches à douille, c'est extraordinaire, ces objets. C'est que, alors c'est dit hache à douille, parce que ça a la forme, seulement c'est curieux parce que si jamais vous tapez avec, ça les casse. L'alliage est fait de manière à le rendre inutilisable. Et puis en plus, il y a des traces à l'intérieur, c'est impossible à en mancher. Et puis en plus, c'est des modèles réduits. Alors, ils fabriquaient des symboles d'objets coupants qui ne coupent pas. Curieux. Je crois que ce n'est pas si curieux que ça. si vous pensez qu'ils sont homo sapiens, sapiens, capables de symbolique, etc. Ils fabriquaient des instruments de paiement qui ne coupaient pas le lien. C'est ça que ça dit. Je paye, mais je ne coupe pas. C'est-à-dire que quand je paye, je reste en relation avec celui avec lequel je mets cet objet. C'est un peu ce qu'on cherche dans certains systèmes d'échange. maintenir le lien à travers le paiement. Parce que le paiement néolibéral est mortifère. Il coupe le lien. Ce qu'il faut, c'est payer en restant ensemble. Et ça, ils nous le disent. Alors, il y a une vieille tradition d'ailleurs européenne dans certains pays qui nous a conservé cela. Dans certains pays européens, c'est vrai, dans certaines zones de la France, vous savez ce qu'on dit ? on n'offre pas de couteau. Et pourquoi on n'offre pas de couteau ? Parce qu'on dit que ça coupe le lien. Et vous savez ce qu'on fait pour rétablir le lien ? On donne dans certaines régions une petite pièce de monnaie. Donc on dit, on rétablit le lien. Alors, les Anglais sont très pragmatiques pour offrir un couteau. Dans la boîte, vous avez le couteau et la pièce. ça c'est le confort britannique. Mais ce symbole se trouve dans cet élément-là. Donc ça veut dire que nous pratiquons encore en l'ayant complètement oublié ce qu'ont pu être des monnaies archaïques à travers ce jeu sur les couteaux offrir quelque chose qui ne peut pas ou donner une pièce, c'est-à-dire établir le lien. C'est-à-dire que nous sommes des primitifs. quand on fait ça sur cet élément-là. Alors pour laisser quelques temps, je dirais simplement, j'espère que vous avez vu les liens qui peuvent exister entre ce que nous essayons de faire en voulant faire des monnaies complémentaires et puis fabriquer en quelque sorte ces monnaies dans ces sociétés. C'est-à-dire que nous nous situons en opposition par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme un détournement monétaire, c'est-à-dire que la monnaie a été compris comme un espèce de mécanisme mécanique de logique. Nous voulons à travers cela retisser le lien. C'est ça qui se produit, qui était la forme normale de la pratique monétaire dans l'essentiel des sociétés humaines. Donc ça, c'est vraiment pour moi une conviction forte. Alors, mais le néolibéralisme a cru pouvoir définitivement économiser le monde, le rendre dans la pensée économique, en voulant introduire une monnaie qui paye et qui coupe le lien. Et ça, pour moi, c'est une irresponsabilité sociale. c'est une croyance. Aucune société ne peut fonctionner durablement sur cette molalité-là. Et donc, ce qu'il convient de faire, et j'en resterai ici, c'est de retisser le lien en travers la monnaie. La monnaie n'est pas l'instrument, il peut l'être, de l'individualisme qui sépare. la monnaie et les sociétés archaïques nous le montrent, est un instrument qui peut nous permettre de vivre ensemble. Voilà ma conclusion et je suis tout ouvert en quelque sorte à vos questions. sur... Applaudissements Alors pendant que vous... ok, merci. Je dirais, j'ai oublié de projeter une image, et Tim me l'a rappelé à Annecy, à côté d'Annecy, l'été dernier. Il y a une image que j'aime bien par rapport à... c'est l'autoportrait de Magritte, 1936. Alors je vous dis ce qu'on voit, parce que pour moi c'est essentiel... Ah, tu l'as là ? Non, non, mais je ne l'ai pas là. Je vais expliquer, vous chercherez par Google, je ne vais pas faire de publicité, vous tapez Magritte, autoportrait de 1936. Et ce qu'on voit, c'est un personnage, Magritte lui-même, c'est l'autoportrait, qui regarde un œuf et qui peint un oiseau. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire pour dire ce que nous faisons. D'une certaine façon, il faut regarder ces éléments de petite taille pour les projeter dans une autre dimension. Et quand on projeta, lors de la réunion des systèmes d'échange à Annecy, c'est très bien dans la salle, parce que quand je projetais ça, en dessous c'est marqué « issu de secours ». Il y a une porte. Donc je trouve quand même que... Ici, ça n'existe pas, mais c'est pas mal quand on projette, vous voyez, une image de ce type, et puis comme ça. C'est une autre dimension qui apparaît, qui donne ça. Vous disiez qu'il faut que la monnaie recrée le lien. C'est la première. Ah, excusez-moi. Allô, allô. Donc tu disais que la monnaie, actuellement, casse le lien. Il faut qu'elle change sa fonction, qu'elle le recrée. Mais comment faire, maintenant ? Si on utilise les monnaies existantes, est-ce qu'on aurait une possibilité de le faire ? Alors, je voudrais... J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Le grand renversement » sur la crise. Et il y a deux chapitres à la fin. Il y a le chapitre « Catastrophe », le néolibéralisme impose, y compris par des régimes dictatoriaux, les solutions qui sont celles du marché. Et puis j'ai mis à la fin un chapitre sur, disons, les propositions de la solidarité et du partage. Je veux dire, je préfère me situer dans la deuxième hypothèse, étant donné qu'il faut avoir, je crois, une certaine dose de pessimisme aussi, pour comprendre les risques que nous encourons et qui peuvent aller jusqu'à la destruction des sociétés, ou quasi-destruction des sociétés humaines. Bon, il est plus facile de prévoir le passé que l'avenir. Donc, c'est cette dimension-là. Alors, oui, je suis convaincu qu'il est possible, en matière financière et en matière monétaire, mais pas seulement, de retisser du lien social par la monnaie. J'en donnerai, alors, on va avoir l'exemple d'une monnaie locale, etc. Je vais donner un autre exemple, qui pour moi est important en se basant sur un système japonais de banque du temps. Vous savez sans doute que les enfants qui naissent aujourd'hui, pour la moitié d'entre eux, vont vivre jusqu'à 100 ans. J'espère que vous ne savez pas que la moitié des centenaires ont Alzheimer. Donc, ça posera, et si ce n'est pas ça, ça pose un problème dramatique de dépendance dans le vieillissement. Et donc, alors, soit on nous autorise, enfin, moi, j'y serais très favorable à se piquer à partir d'un certain temps, comme le genre de Marx, qui est à 70 ans, aujourd'hui, qui a décidé que ça avait assez duré, la plaisanterie. Donc, ça résolvrait, mais tout le monde n'est pas sur cette base-là. Alors, qu'est-ce qu'ont inventé les Japonais depuis 1995, à peu près ? Un système de banque du temps intergénérationnel. C'est-à-dire que les personnes peuvent s'activer pour capitaliser, je vous reviens d'autres termes, en quelque sorte, du temps. Donc, voilà, les personnes actives, en tout cas, peuvent... Et ce temps qui est capitalisé dans ces banques de temps, liées au vieillissement et à la dépendance, peuvent être utilisés de deux façons. Donc, soit la personne, bon, c'est pour elle quand elle sera vieille, et qu'elle sera dépendante. Alors, évidemment, si elle mord d'une crise cardiaque rapidement, elle fait don de son stock à la société. Deuxième possibilité, qui est très intéressante, nous vivons dans un monde mondialisé, où on vous dit, « Ah, pour trouver du travail, tu habites Genève, va donc habiter à Bâle. » Tu ne connais personne, ce n'est pas un problème. On va habiter à Bâle. Et donc, les gens se trouvent dans leur environnement, par rapport à leurs enfants, etc., séparés. Et donc, c'est... Et pour moi, ça justifie en partie légitime les systèmes d'échange local, cet éclatement, etc., puisque les solidarités qui pouvaient être faites dans un cadre familial doivent se faire dans un autre cadre, qui est choisi par les gens, qui est peut-être mieux d'une certaine façon. Mais là, vous avez des membres de votre famille qui sont âgés, dépendants, etc., et eux peuvent consommer ces unités que vous avez fait mettre de côté dans cette banque. C'est un exemple, parmi tant d'autres, de recréer du lien. La monnaie est capable, par un instrument de ce type, de créer du lien intergénérationnel. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un des éléments. Donc, ce qu'il faut penser de l'économie solidaire, si j'ai donné aussi cet exemple, c'est qu'elle a été à une échelle qui est autre que l'échelle strictement locale, auquel on pense, elle dépasse le localisme, etc. Mais je pense que l'économie solidaire, les pratiques solidaires, doivent être construites, en quelque sorte, par une multitude de projets de ce type. Et c'est, disons, la multiplicité de ces projets qui fera basculer les choses. Voilà, sur cet élément. Donc, il faut penser, il y a tout un tas d'autres exemples qui peuvent être pris de ce type. Ceci correspond aussi à des nouvelles formes de lutte. C'est-à-dire que quand le capitalisme s'est mis en place, les ouvriers ont été travailleurs des manufactures, c'est les ludistes en Angleterre. Qu'est-ce qu'ils ont fait au début ? Ils ont cassé les machines. C'est une possibilité, il y a une violence ouvrière. Et puis progressivement, au cours du XIXe siècle, ils ont inventé le syndicalisme, les grèves, enfin, tout un tas de choses. Aujourd'hui, nous devons inventer de nouvelles façons de lutter pour construire les sociétés de l'avenir. Et c'est la même chose. Nous vivons ici à Genève. Alors, il y a peu de gens qui le savent. Vous savez, Genève est la capitale, enfin, avec Chicago, de la spéculation sur les marchés, sur les matières premières. J'appelle ça l'empire de la liquidité. Parce que quand on m'explique que ces activités financières, c'est pour servir d'intermédiaire, et que j'apprends qu'un boisseau de blé, entre le moment où on émet le titre et le moment où on cède le titre, il tourne 2000 fois, c'est-à-dire que les mêmes institutions ou personnes dans la même journée rachètent le titre et le revendent je sais combien de fois, ça ne s'appelle plus des intermédiaires. C'est une ponction que vous payez quand vous achetez votre pain, à la limite, puisqu'on est, donc on se couvre, compte des risques, etc. On spécule. Eh bien, justement, de ce point de vue, ça peut vous choquer, mais j'ai dit, nous sommes sortis du capitalisme au sens où Max Weber, etc., entendait le capitalisme comme un capitalisme industriel, productif, etc. On descendait dans un nouveau mécanisme d'exploitation. Eh bien, précisément, des exemples comme ces banques de temps, des éléments intergénationnels, sont des éléments pour lutter contre l'illiquidité généralisée. Et donc, il faut trouver ces instruments, pour, et donc, les démultiplier, et les monnaies complémentaires font partie de ces instruments luttant contre l'illiquidité généralisée. Genève est la capitale du conteneur. Heureusement qu'ils ne nous les amènent pas. Vous imaginez, sous le pont du Mont-Blanc, enfin bon, quel spectacle ! Donc, c'est... Mais c'est très discret. On est... Il y a entre 400 et 600 sociétés qui s'occupent de ça à Genève. Et donc, ça, c'est vraiment, c'est une des capitales de ce point de vue. Et donc, c'est important qu'ici, aussi, on construit ces instruments qui permettent de dire non, pas non, mais de dire autre chose. Amusez-vous avec ça, crevez-en, mais nous, ce qu'on veut, c'est un autre monde. Et il est possible. Bonsoir. Je ne parviens pas à comprendre, quand vous donnez l'exemple des banques du temps au Japon, pourquoi elles parviennent à créer de la solidarité intergénérationnelle et que la monnaie officielle ne parvient pas... J'ai de la peine à comprendre pourquoi la monnaie officielle ne parvient pas à créer cette solidarité intergénérationnelle. En quoi ? C'est très simple. La monnaie pour les phénomènes de traitement de la dépendance qui nous pendonnait, enfin, je vais dire... Enfin, c'est plutôt moi qui serai dépendant des générations qui viennent, parce que j'ai plus de chances de devenir vieux que de devenir jeune. Bon. Eh bien, sur ces éléments-là, qu'est-ce qu'on nous propose avec la monnaie, le yen, toutes nos monnaies, etc.? Il y a deux solutions. C'est le prélèvement étatique. On vous fait payer des impôts, alors, ça peut y arriver, mais est-ce que les gens sont prêts à payer des impôts quand vous aurez la moitié de la population qui sera en dépendance ? J'exagère un peu, mais enfin, disons, la proportion peut devenir telle que je veux dire c'est insupportable, donc cet élément. Donc, première solution, on a le système étatique. On paye des impôts pour ça. Ah oui, c'est... Mais il me semble... Enfin, je lis dans les journaux des éléments sur la dette, etc., qui font que j'ai quelques doutes sur la pérennité de ce système, enfin, qu'est-ce que ça. On pourra peut-être entretenir les personnes âgées maintenant, dépendantes, mais j'ai quand même des doutes dans 30 ans, enfin, quand vous commencerez à prendre vos retraites, d'avoir des assurances de ce type. Bon. L'autre solution, c'est prenez des assurances privées. Ah oui, la monnaie, mais enfin, tout le monde n'a pas les moyens de se payer des assurances privées, et tout ça. Donc, la monnaie, effectivement, on peut se... Les gens... Madame Bétancourt n'a aucun problème pour assurer sa dépendance. Voilà. Donc, la monnaie est très bien utilisée par Madame Bétancourt. Mais tout le monde ne fait pas partie des dix premières fortunes mondiales. Donc, il y a quand même une... Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est proposé à travers ces mécanismes monétaires et financiers comme des banques du temps pour le vieillissement des gens, avant, ça se faisait par le système de proximité. Les gens se déplaçaient moins et puis on s'occupait de sa vieille merde, son vieil père, etc. Bon, Hassan II, au Maroc, n'est pas ma tasse de thé. Mais il a dit une chose extrêmement sensée. Il a dit, il y a quelques années, il y a plus d'une dix années, il avait dit cette chose magnifique qui comprenait très bien l'évolution des sociétés. Et il a dit, la catastrophe, c'est le jour où on ouvrira la première maison de retraite au Maroc. Parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus, disons, le souci des gens. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais la monnaie, elle peut très bien faire. Mais enfin, les gens qui aujourd'hui se conscrivent des assurances pour leur dépendance, bon, je ne sais pas combien elles vaudront dans quelques années. parce qu'il faut quand même penser sur ces éléments, il y a des limites. Il y a des limites qui seront des limites. Donc le marché peut, vous avez raison, c'est ce que nous propose tout un tas de gens, et je crois qu'il a ses limites aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que je dis, ce n'est pas contre, si les gens veulent payer, bon, très bien, ce n'est pas contre les assurances privées que les gens pourraient prendre pour leur dépendance. Mais c'est des éléments, pour le coup, vraiment complémentaires. Et moi, je préfère... Alors, ça veut dire aussi, c'est intéressant, parce que sur un système de ce type, si on veut qu'il fonctionne bien, il faut qu'il y ait une complémentarité de la solidarité de la société civile plus une garantie du pouvoir public. À un niveau qui peut être régional, qui peut être... Enfin, je veux dire... Parce que sinon, vous passeriez votre temps, alors ça peut vous amuser d'occuper PPMM, mais enfin, pour un certain nombre de gens, bon, donc, je veux dire, il faut qu'ils aient la garantie, quand même, vous voyez, la logique de l'intérêt et de la solidarité qui se trouvent par un mécanisme de cetit particulier. Voilà. Je ne connais pas en Europe de propositions dans ce sens. Peut-être si certains en connaissent, ça existe au Japon. Et je trouve que c'est un système intelligent par rapport au système. On n'obligera pas les gens à le faire, mais bon, c'est... Il y a une coutume qui va dans le sens de ce que vous disiez pour éviter de couper le lien, c'est... Moi, j'étais élevé à la campagne et on m'a toujours dit on ne coupe pas le pain, on le rompt, parce que le pain se partage entre compagnons, alors que si on le coupe, ça veut dire chacun prend sa part et se fout du reste. Et donc, moi, j'ai gardé l'habitude, je ne coupe jamais le pain. Voilà. Ok, c'est un bel exemple de 10 ans. On pourrait dire que dans certaines circonstances, on le partage. C'est l'idée. Parce que sur le partage, c'est l'idée, il faut le penser, il y a l'idée du partage pour séparer, et puis il y a l'idée de mise en commun. C'est l'ambiguïté du mot partage qu'on peut avoir. Donc, quand j'emploie le mot partage, c'est vraiment la mise en commun et la répartition, chacun selon ses besoins, etc. Et c'est vrai aussi que si on fait des tranches de pain exactement identiques quand on les coupe, les besoins de consommation ne sont pas les mêmes par chacun. Donc, je veux dire, le fait de le rompre en quelque sorte peut... Oui. Merci pour votre conférence. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, expliquer plus en détail ce que vous avez dit de manière très brève concernant le néolibéralisme, à savoir, dans ce système, la monnaie paye, et coupe le lien ? Mais plus en détail, ça veut dire quoi, ça ? Alors, on a, dans les relations économiques de marché, il y a, pour faire bref, il y a deux types de relations. Il y a une relation qu'on peut appeler de place de marché et une relation de clientèle. Dans, alors c'est très très intéressant de voir, on est ici, pas loin de Lausanne, un auteur comme Léon Valrace, l'économiste, de la fin du 19ème, de la fin du 19ème, n'utilisait jamais le mot client. Il utilisait le mot pratique, quelque chose comme ça. Et dans le littré, le grand dictionnaire de la langue française, eh bien, il est déconseillé d'utiliser le mot client dans le sens où nous l'employons aujourd'hui. Et il dit, un avocat a des clients, un épicier a des pratiques. Donc, il distingue le sens. Pourquoi ? Parce qu'il distingue cette relation où, quand vous avez un avocat, vous maintenez dans le temps votre relation, vous supposez-t-elle, etc. Tandis que pour acheter certains, oui, vous payez, vous partez, c'est terminé. Et ça, c'est essentiel. Donc, cette idée, alors, il y a un très très bel ouvrage que je vous recommande d'une anthropologue qui, il y a une quinzaine d'années, a fait un ouvrage sur le marché de Carpentras. et le marché de Carpentras, elle décrit le marché aux légumes, aux fruits, etc., de la ville de Carpentras dans le sud de la France et elle dit, les Français adorent faire leurs courses au marché. Pourquoi ? Parce qu'ils sont républicains. Et, dans l'âme, et alors, ils vont au marché faire leurs courses parce qu'ils veulent être traités de manière égalitaire. Vous avez déjà essayé sur une place de marché de marchander le prix des fraises ? Non, le kilo de fraises essayait, vous dites, c'est un ami qui l'a fait, il l'a dit. Et vous n'en avez pas en solde ? Il y a un élément, on est égaux sur la place de marché, supposés égaux sur une place de marché. C'est-à-dire que pour reprendre la femme du notaire qui va faire ses courses, si elle ne veut pas s'appeler petite mamie, elle envoie sa bonne. c'est-à-dire qu'il y a une égalité, et ça c'est juste, sur une place de marché aux légumes. Et ça, c'est imaginaire, mais c'est comme ça que ça fonctionne, en conséquence, vous payez et vous n'avez plus de relation après, en quelque sorte. Vous coupez le lien. Ça, c'est la relation fondamentale de place de marché. Et dans une relation de clientèle, qu'on va trouver, vous avez une perpétuation du lien. Alors, on vous fera bon prix parce qu'un coup, vous revenez, etc. Et puis, la relation de clientèle, elle est typique de pays où on marchande. Alors, les économistes, on marchande sur une place de marché pour équilibrer les offres et les demandes. Ça, c'est une belle vision économiste. Parce que, pourquoi on marchande sur une place de marché ? Parce qu'on fixe la relation que vous avez avec celui... Si vous payez plus cher dans certains pays parce que tu es blanc, c'est normal. Puisque tu es blanc, tu as les moyens de payer plus cher. Ce n'est pas qu'ils te volent. C'est que ce que tu es en tant que personne fait que tu peux payer plus cher. C'est normal de payer plus cher. Et donc, ça veut dire quelque chose d'essentiel. C'est que quand on achète et qu'on négocie les prix, la chose n'a pas de prix. Ce qui a un prix, et c'est ce que dit Aristote, c'est très intéressant, le prix est la relation à l'autre. Et donc, les prix varient selon la relation entre les personnes. C'est ça qu'il y a de fondamentale. Et justement, quant au 19e siècle, on a inventé des magasins qui se sont appelés monoprix, uniprix. C'est pas parce que tout ce qui s'y vendait était le même prix. Ce qu'on vous raconte parfois. c'est parce qu'on ne discutait pas les prix. On établissait. Alors que chez des petits commerçants, vous étiez là, vous disiez, tu me le fais à 12, non, fais-le à 11. Enfin bon, vous avez déjà visité certains pays et acheté des tapis. Et bien, non, dans un magasin monoprix, uniprix, dans ces grands magasins, l'innovation qu'on a oubliée, c'est qu'on ne négociait pas le prix. Parce que il y avait l'idéologie, parce que c'est une idéologie que tous ceux qui achetaient étaient eux, go, les uns et les autres. Et donc, les théories des... Moi, je suis très critique sur les économistes, etc. Mais je reconnais quand même qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la théorie économique au 18e siècle, c'est qu'ils proclament comme idéologie l'égalité des êtres humains. Puisqu'il y a une valeur qui est une valeur de la chose. Et c'est par l'utilité ou le travail, la rareté. Ce n'est pas la personne. Tandis que si Aristote, dans son fameux exemple de l'éthique à Nicomac, il y a la discussion sur le prix d'une maison et le prix d'une chaussure. Et il explique que la monnaie, c'est ce qui permet d'établir le prix dans les relations. Et qu'en quelque sorte, c'est le statut de l'architecte et le statut de celui qui fabrique des chaussures qui va fixer en quelque sorte le prix. Mais la chose elle-même n'a pas de prix. Donc Aristote l'a très très bien vu. Pourquoi ? Parce qu'Aristote vit dans une société esclavagiste. Certains disent « Oui, il a écrit qu'un jour il n'y aura pas d'esclaves quand les navettes tisseront toutes seules. » Il aurait pu écrire « Quand les poules auront des dents. » Non, non, mais je veux dire la façon dont il le pense, il n'imagine pas qu'il y ait des navettes volantes. il vit dans une société esclavagiste et il ne se pense pas en dehors d'une inégalité radicale entre les gens qui sont des métèques qui sont etc. Tandis que les économistes ça c'est extraordinaire ont introduit cette idée j'ai dit bien idée parce que dans la pratique de l'égalité des êtres humains et la théorie de la valeur etc. et de la monnaie correspond à cette idéologie-là. Et donc rendons-leur hommage en quelque sorte d'une certaine façon. Merci.